bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre de scondium théorie qui sera consacré à l'anatomie du car nous parlerons ici de la configuration externe de ce dernier à la fin de ce cours il faut être capable de porter une description externe globale du coeur avec les différents bords les faces à connaître la situation et savoir l'orienter commençons tout de suite le coeur est un organe intra thoracique situé dans le médiastin moyen entre les deux poumons et les creux est de constitution fibromusculaire il constitue le carrefour du système circulatoire dont il est la pompe chargée d'acheminer le sang à l'ensemble des tissus du corps le coeur a une forme pyramidale dont la base est postérieure et le sommet qui se termine par l'apexe pointe en avant vers le bas et à gauche en plus de la base et de l'apexe les autres côtés de cette pyramide sont la surface diaphragmatique qui est inférieure la surface sternocostale qui est antérieure ainsi que les deux surfaces pulmonaires droite et gauche à première vue le coeur est d'une couleur rouge donc la surface est parsemée de tissus adipeux il a une consistance molle au niveau des atrium alors qu'il est ferme et résistant au niveau des ventricules cette information est importante quand on peut se poser une bonne question pourquoi ce que les atrium sont moins ferme que les ventricules nous le comprendrons assez vite quand on parlera de la fonction de chaque partie le poids du coeur évolue avec l'âge et à l'âge adulte et les d'environ 300 grammes chez l'homme et 270 grammes chez la femme le grand axe du coeur allant de l'apexe à la base mesure environ 12 cm on commence tout d'abord par les sillons externes du coeur il faut savoir que le coeur est délimité à l'intérieur en quatre chambres et cette délimitation interne va produire des sillons qui vont marquer la surface externe tout d'abord le sillon coronaire va encercler le coeur il va séparer les atrium des ventricules au sein de ce cercle formé par le sillon coronaire on y retrouvera l'artère coronaire droite la petite veine cardiaque le sinus coronaire ainsi que la branche circonflexe de l'artère coronaire gauche il est rejoint sur la face postérieure par les deux autres sillons dont nous allons parler le second sillon est le sillon interventriculaire celui ci va séparer les deux ventricules sur la face antérieure on retrouvera au niveau de ce sillon l'artère interventriculaire antérieure ainsi que la grande veine cardiaque le sillon interventriculaire postérieur quant à lui est situé sur la face diaphragmatique on y retrouvera l'artère interventriculaire postérieure ainsi que la veine cardiaque moyenne on remarque que ce sillon va rejoindre le sillon coronaire dont on vient de parler à ce niveau sur une vue postérieure du coeur nous allons remarquer que ce sillon va diviser le sommet en deux la partie la plus importante et du côté du ventricule gauche au niveau duquel nous retrouverons l'apex enfin le sillon inter atrial est situé au niveau de la base du coeur et va séparer les deux atrium nous allons passer à la description des faces du coeur à présent tout d'abord la face sternocostale ou antérieure qui est subdivisé en trois régions la région ventriculaire qui est la plus grande des trois cette partie est divisée en deux par le sillon interventriculaire antérieur dont on vient de parler cette région ventriculaire est majoritairement constituée par le ventricule droit tandis que le ventricule gauche en constitue une moindre partie toujours dans la face sternocostale nous retrouvons la région artérielle celle ci est formée par les orifices des gros vaisseaux partant et arrivant au coeur nous aurons donc l'orifice pulmonaire ainsi que l'orifice aortique la dernière région de la face sternocostale est formée par les atrium qui vont venir surplomber la partie artérielle de part et d'autre on aura donc l'atrium droit qui viendra recouvrir l'orifice de la horte tandis que l'atrium gauche recouvrira l'orifice de l'artère pulmonaire cette face va répondre aux sternum au muscle du thorax au thymus au poumon droit et à sa pleure la seconde face du coeur est la face diaphragmatique elle est représentée par le ventricule gauche principalement ainsi qu'une petite portion du ventricule droit au niveau de cette face diaphragmatique les deux ventricules sont séparés par le sillon interventriculaire postérieur et cette face va s'étendre de la base à l'apexe du coeur la face diaphragmatique sera en rapport avec le diaphragme on retrouvera ensuite les faces pulmonaire droite et gauche la face pulmonaire gauche et convexe et elle consiste dans le ventricule gauche ainsi qu'une portion de l'atrium gauche cette face sera en rapport avec le poumon et la plèvre gauche tout naturellement ainsi que le nerf frénique la face pulmonaire droite quant à elle est formée par l'atrium droit il sera au contact du poumon et la plèvre droit on passe au bord du coeur tout d'abord le bord droit séparant la face antérieure de la face diaphragmatique va s'étendre de la vingt cave supérieure à l'apexe le bord gauche ou bien bord obtus va s'étendre de l'atrium gauche à l'apexe et va séparer la face antérieure de la face pulmonaire voilà donc une introduction sur l'anatomie externe du coeur nous aborderons les autres aspects fonctionnel et anatomique lors des prochains cours à très bientôt